Salut Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue pour Thurican, un jeu merrifique, nous sommes sur Amiga 500, la musique de Chris Hulsbeck va vous enchanter les oreilles, à moins que vous préfériez la version Atari ST, comme les gens qui n'ont pas de goût. Musique de Chris Hulsbeck qui a travaillé aussi sur Jim Power, qui est un des jeux préférés, je pense, de Benzai et de Bob Lennon. Et sur quoi on est ? On est sur un jeu de plateforme, sorti il y a moultes années déjà, et à l'origine c'est un jeu qui a été développé par Factor 5 et, j'ai plus le nom du deuxième, Rainbow Brothers, et qui est inspiré pas mal des univers Aliens, Metroid, etc. Il a souvent été comparé à Metroid en étant un peu le Metroid de l'Amiga. Comparaison qui s'arrête un peu là, je pense, il n'y a pas ce côté évidemment, la Metroid classique où il faut faire du backtrack, etc. Merci pour le follow, Juju. Merci de ta solidarité avec les gens qui galèrent avec leur stream. Oui, du coup, qu'on en est à un jeu de plateforme qui va avoir des niveaux assez grands, univers de science-fiction, je vous ai passé l'intro qui était assez sympa aussi. On est sur une animation qui est quand même très très belle. Le jeu n'a pas vraiment vieilli sur ce point là. Il a un peu vieilli au niveau des contrôles parce qu'à une époque, rappelez-vous, rappelez-vous cette époque que vous n'avez pas connu pour les plus jeunes, où la plupart des manettes n'avaient qu'un bouton, ou deux. Et donc du coup, le bouton de saut ne pouvait pas être sur un des boutons de manettes. Et donc là, pour sauter, il faut faire haut et c'est extrêmement relou. On ne connaît pas du tout ce jeu, ça a l'air sympa. C'est extrêmement sympa et tu verras au fur et à mesure de la progression, on va se taper des boss qui sont assez sympathiques, différentes phases de gameplay, de la plateforme, mais il n'y a pas que ça. Il nous réserve quelques surprises au fur et à mesure. Et donc du coup, notre héros est déjà en train de prendre cher parce que, comparé à des jeux plus récents, il n'y a pas de temps de pause entre le moment où il se prend un coup et le moment où il perdait la vie. Il était sur Amiga 500, sur Atari ST, je crois qu'il y a une... La suite a dû sortir sur NES, sur Super NES, pardon, aussi. Il y avait des versions sur Super NES, donc si tu souhaites les tester, tu peux y aller. Par contre, je ne crois pas que le 1 et 2 étaient sur Super NES, ça devait être des versions spéciales. Mais tu peux tester, globalement, c'est des super jeux de platform, qui n'ont pas trop vieilli. La 2D, pardon, est toujours très très bonne. Donc on a quelques pouvoirs, comme je disais, on peut se transformer en bouboules, ce n'est pas du tout une morve-voile de Metroid, qu'est-ce que vous allez imaginer. Putain, évidemment, il n'y a pas de vie. Et au fur et à mesure, on va devoir avancer dans des niveaux un petit peu labyrinthiques, qui vont souvent nécessiter une certaine connaissance du lieu pour pouvoir avancer. Si je ne meurs pas là, c'est un coup de bol. Parce qu'avec ce qui me reste comme vie, ça m'étonnerait que j'aille très loin. Il y a plusieurs types d'armes aussi, pardon. On a une arme qui va être un petit peu dispersante, un spreader de base. Mais au détriment de sa puissance, on a cette espèce de lance-flamme que j'ai collectée depuis tout à l'heure, qui fait pas mal le ménage. Et aussi, on a une espèce de mitrailleuse qui s'active quand je reste appuyé, et que je peux diriger dans toutes les directions, et qui va nous être extrêmement utile, notamment contre les boss. Hum, le petit glitch graphique qui va bien. Par contre, j'ai vraiment besoin de vie, parce que là, ça va cata. Si vous avez tant donné des bruits bizarres, c'est que le chat a décidé de jouer avec un stylo. On est un peu en mode survie, parce que là, en termes de vie, c'est la cata. Désolé, j'ai dit... Eh bien, écoute, bonne soirée. Et puis, merci de ton passage, merci de ton folie, c'est aussi super sympa. Et n'hésite pas à passer à l'occasion, pour découvrir eventuellement d'autres jeux. Et peut-être même le 1, à l'occasion de Turrican. Qui est aussi un très très bon jeu. Depuis de temps en temps, j'essaierai de faire plus des jeux Amiga, qui étaient la console de mon enfance. Sur lesquelles j'ai passé je ne sais pas combien de temps. Et sur lesquelles j'ai dû faire déprimer ma mère. À force de rester scotch à l'écran. Du coup, bonne soirée à toi, merci encore. Bon, pour l'instant, l'aventure est assez peinarde. On a frôlé la mort, mais on a bien géré. On a retrouvé de la vie, donc c'est cool. On va se débarrasser de cette petite mouche dégueulasse d'espace. Jérican, je te vois venir. Je sais que tu es en train de comploter de rejouer avec ce stylo que j'ai ramassé il y a l'instant. Hop là. Donc on a à nouveau plusieurs pouvoirs. On a cette barre d'énergie que je peux lancer, ces barres d'énergie que je peux lancer sur le côté, qui vont te permettre de faire du ménage. Ouais, ok. Bon là, on va perdre une première vie parce qu'il y a le boss juste derrière. Arrête de toucher à ça. Et ça m'aiderait qu'on le finisse sans prendre plein de ma tronche. Bordeaux, bouge. Le but, ça va être de cadrer globalement sa tête pour l'allumer. Mais il a décidé d'être contre arrière. On a touché une flotte. Alors normalement, si je trouve le bon spot, il y a moyen de l'allumer et de se le finir. Normalement, il est gratos. Mais bon, là, je fais le gogol. Voilà. C'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Et là, vous voyez, ces petits fourbes, ils se sont dit, tiens, on va mettre de la vie. Et on va mettre un mec juste devant. Et je viens de crever comme un quelqu'un, encore une fois. Pas attentif à ça. Ah oui, merci. Je peux quand même ramasser la vie que j'ai perdue. Pas l'énergie, pardon, pas la vie. J'ai une petite arme toute pourrie, non ? Alors, donc, plusieurs armes, oui, je disais. On a une espèce de spreader qui n'a pas beaucoup de puissance. On a cette espèce de bouboule blanche qui est le bounce, qui va rebondir quand on va toucher un mur. Mais par contre, elle n'est pas très puissante et assez peu utile, sauf dans un passage qu'on verra plus tard, sûrement. Si j'arrête de faire le bouble. Et c'est les trois armes principales. Donc là, c'est le multiple qui peut nous servir aussi. Mais c'est pas mon âme préférée. Bien sûr, je rate complètement mon saut. Vu le temps qui nous reste, est-ce que ça va être vraiment rentable de faire le détour pour aller chercher des vies ? Je pense qu'on va essayer plutôt de rejoindre le... Donc là, le vent qu'on avait tout à l'heure, c'est arrêté quand on avait passé par cette cheminée. Je pense qu'on va limiter les frais de la perte de vie sur ce premier niveau. Parce que là, c'est un petit peu la théon. Le jeu est assez punitif. Si vous ne le connaissez pas, il est un peu raide. Mais ça reste néanmoins un excellent jeu. Je me suis fait un petit peu défoncer. C'est pas ici qu'il m'intéresse. Oh non. Petit freeze. C'est ça que je voulais. Et vu qu'il y avait de la vie là-bas, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Bon, 5 vies, c'est un peu pourri. Normalement, on doit pouvoir finir le premier niveau à 7 ou 8 si on gère bien. Mais ce n'est pas grave. On n'ira probablement pas jusqu'au bout de toute façon. Fin du premier niveau. On est très content. Donc, l'Amiga, c'était une machine à disquettes, évidemment. D'où des temps de chargement parfois un petit peu longués. Restez polis. On était sur de la disquette 3 pouces 5, que les plus jeunes connaîtront sous forme de l'icône de sauvegarde. Sachez que si, pour vous, c'est une icône de sauvegarde et rien d'autre, je vous déteste. Vendez de petits privilégiés. On a récupéré une arme potable. On a perdu aussitôt, mais bon, le multiple, il fait encore mon arme. L'arme que j'aime le moins, c'est vraiment le bounce, qui va nous servir à pas grand-chose. L'avantage du multiple, c'est que, comme son nom l'indique, il fait permettre le taf. L'attaque des bouboules. Bravo le gobble. Donc, bien sûr, quand on en met, on va perdre un peu de puissance de notre arme. Et ceci ne va pas aller en s'arrangeant. Ok. On a perdu une vie pour récupérer une, pour récupérer deux. Ça reste 30 autres. Alors, eux, ils ont pas mal de vie. Ils sont un peu relous. On va récupérer une arme potable. Donc, les musiques sont toujours très, très bonnes. Je vous préciserai pas à chaque fois. On reste sur du très, très bon niveau. Avec un peu de chance, on arriverait jusqu'au niveau The Wall, qui est vraiment la meilleure musique du jeu. Ça reste rentable. Ça reste rentable. Alors, dans le premier repus, cette espèce de roue, qui n'est pas une Morph Ball, je le rappelle, était limitée en nombre. Pour autant dire que ça pouvait vite devenir dangereux, de trop l'utiliser. Mais comme on est invasible dans cette position, ça peut être très, très bien contre les boss au sol, par exemple. J'ai cru qu'on était tombé sur du Bounce, j'allais être très, très déçu. Ça me rendrait très triste. Mais ça va. Voilà. C'est très mal, ce truc. Et ici, c'est sans le piège à cons, on va être utile. Pas de briques d'énergie à disposition. Toujours pas d'énergie. C'est pas grave, c'est pas comme si on allait encore mourir. Yes. Eh ben, c'était bien venu, ça. Je le sais, en plus. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on pourra reprocher au jeu ? Ben, des boss un peu bidons, des fois. Un peu comme ça. C'est lui de trouver la bonne position et d'avoir l'arme qui va bien. Et ça va très, très vite. Je vais essayer une cascade, je vais essayer de vous agrandir l'écran, pour que vous voyez mieux ce qu'il se passe. Ça va dire que c'est mieux. Oui, du coup, les power rubles vous font mal quand ils vous touchent. Évidemment, je joue sur l'émuladeur parce que je possède le jeu original. Mais, malheureusement, mon Amiga décide de ne pas démarrer. Bon, je charge des pièces actuellement. Après que j'ai d'autres, il y a le souci. Donc, l'Amiga ne démarre pas, alors que l'Atari 2600 se porte à merveille. Ces espèces de petits filles et ces gars sont extrêmement chiants. Évidemment, il n'y a pas moyen de regarder en bas, donc c'est un petit peu la bonne blague. Ce serait, globalement, un jeu assez punitif. Une vie, je prends. On ne goûte pas de plaisir. Hop, hop, hop. On partait déjà. Donc, encore un peu de puissance de feu, mais bon. Ça fait le taf. On partait plus de puissance de feu, tu vois ce qu'il faut qu'il n'y ait. Allez. Bon, 8 vies, ce n'est pas top top, mais pour l'instant, ça fera la ferme. C'est parti. Un petit peu. Pas au only. Un petit peu. il y a un réflexe miteux je vous avoue ça oh non plus on se tape le bounce aurions des armes qui servent pas à grand chose je demande celle-ci c'est déjà un peu mieux cassez-vous les boscailles un peu la fête à la vie évidemment comme on est sous l'eau et qu'on n'est pas sur un impuistable on ne peut pas utiliser notre espèce de tir multidirectionnel qui faisait tant de café par contre on peut mourir comme Agatha c'est un jeu assez punitif comme je disais il n'y a pas de temps de recovery donc dès que vous prenez un coup ça peut aller très très vite j'ai vu qu'il n'avait pas me lancer un truc d'énergie j'aurais été un petit peu deck ça aurait fait le 3ème ou 4ème brique de power up j'aurais commencé à subsonner qui m'envoie c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux Hop, hop. Elles sont extrêmement agressantes ces petites bestioles. Bien sûr, n'oublions pas que tout ce qui est hors de l'écran n'a pas d'existence physique. C'est comme dans la vraie vie. Hop là, petit boss qui normalement n'est pas trop trop difficile. Si on gère un peu pas bien le truc. On va faire sa peau de l'autre côté. Les boss ne sont pas extrêmement difficiles, en général il suffit de connaître le pattern. Et après ça va à peu très bien. Celui-ci par exemple n'a pas trop posé de difficulté. Voilà. Diddy, c'est bien. Mais pas top. Hop. On va essayer de remonter parce qu'il me semble qu'il y a une vie quelque part. On va pouvoir récupérer. Si on gère un peu très bien notre affaire. Un petit peu court sur le seau. Ça pue la rèque. Ecoutez, là j'ai les glandes. C'est pas grave. Tant pis. Je le prends pas mal. Tant qu'on a le shield on va avancer. Ça c'est super relou comme truc. Vous allez voir que des fois les ennemis sont bien inspirés et des fois pas du tout. Un passage relativement propre. Il y a un petit air d'arrivée à Mother Brain sur ce passage. Pour ceux qui ont fait les Metroid évidemment. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. La détection de collision sur le tir n'est pas top pour le coup, il faut se retrouver dans des situations un peu étranges parfois. Bon visiblement la détection de collision sur les items n'est pas terrible non plus. Je vais utiliser le vent pour sauter beaucoup plus haut. Je ne sais plus ce qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il y a une vie ? Je n'en suis pas sûr. Juste des diamants, à partir de 100 diamants on peut récupérer un continu. Le vilain, puisqu'il reste de vie on ne va pas finir ce passage sans mourir encore une fois. Parce que les parachutes man sont bien chiant. C'était inattendu et inespéré. Je serais fort à l'aise de ne pas mourir comme un tabé. Parce qu'il n'a plus du tout de vie mais il y a un boss. Et par contre c'est le boss le plus bidon de l'univers. On se met là. On se met là et on attend. Grosso modo. Vous allez voir qu'il y a une deuxième phase qui est à peu près aussi difficile. Ceci étant fait, on se met là et on attend. Un petit détail, il faut bien attendre qu'il y ait la flèche exit qui apparait. Sinon vous sautez et vous mourrez. Et c'est con. Je crois qu'il y a encore une dernière vanne en bas. Bon on finit avec pas de vie mais on finit quand même. Et là, le tir auto-activé pour le 1. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et là, ça se transforme en passage de shoot them up. On a un scrolling horizontal. C'est plutôt sympathique. Petit hommage à R-Type et au jeu de ce genre. Toujours une excellente musique évidemment. Qui joue pour beaucoup d'ambiance du jeu. Les parois vous tue. Si vous touchez les parois, ça fait très très mal. Ça vous tue pas instantanément mais en général. C'est bien suffisant. Pour vous mettre la grosse misère. Donc ça c'est un petit peu. Un peu un rappel aussi à Turrican premier du nom. Où il y a une phase de scrolling. Mais verticale il me semble. La vie était en bas. J'avais un doute. J'aurais dû écouter mon instinct. On se vit, c'est pas trop mal. 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 On se vit. On se vit, c'est pas très clair. c'est mauvais alors là on va se mettre une bonne distance et on bouge si vous voulez poser des questions sur ce que je fais en dessous de mon bureau rassurez vous c'est tout public dommage d'avoir perdu une vie mais bon deuxième niveau de scrolling les rares niveaux où le bounce va s'évéler plus qu'utile évidemment on l'a raté je te veux dire qu'est ce que tu vas être très très chiant bravo je veux dire qu'il faut que tu vas être très chiant bravo je vais essayer de vous placer je vais essayer de vous placer Parce que là petite blague si vous êtes mal positionnés c'est à me rassurer. C'était bien à peine de récupérer une vie pour ça. Après on a récupéré l'album et c'est vrai que ça s'est assez pratique. Ça va nous permettre de tirer un peu dans tous les coins. On va se remettre sur le lance-flammes. D'une valeur sûre. Qui plie au petit comme au grand. On va bientôt attendre la fin de cette phase. On aura pas fait pour rien si on arrive à garder notre vie jusqu'au bout. Je retire ce que j'ai dit. Je ne suis pas très concentré. Comme vous avez vu il y a déjà pas mal de vie à trouver. Si vous faites attention et que vous ne racontez pas votre vie en même temps. Il y a moyen d'avancer dans le jeu correctement. Je vais faire autre chose puisque. On repart pister loin avec cette arme. Pour une fois j'ai pas le petit easter egg. Qui n'apporterait rien. Ouais. Ça va pas y d'ample sur le temps. Ça pique. Franchement ça fin du niveau. Deuxième fois qu'on troll la mort sur les fins de niveau. Alors là concentration. Si je parle pas beaucoup. Vous comprendrez vite pourquoi. Je suis pas du tout dans le timing. Alors pas du tout dans le timing. C'est ridicule. Je me fais défoncer. Normalement ça se passe mieux que ça même. Croyez moi. Source croyez moi. Alors ce boss je le déteste. En général sur lui je perds pas mal de vie. En plus le fond est pas très épileptique friendly. C'est pas grave. On va avoir une récompense simple. Avec la meilleure musique du jeu qui approche. C'était fastidieux. Il a ouvré grand les oreilles. On a changé de disquette parce qu'il n'en peut déjà plus. Tant qu'il charge des niveaux. A nouveau la Mega c'est une machine qui avait 512 kg de RAM de base. Il y avait moyen d'acheter une extension pour avoir un Mega. Mais bon on part de loin. Les unités c'est même plus grave. Et là The Wall. La musique qui va bien. Euh oui par contre je veux bien désactiver cette espèce d'auto fire tout pourri. Merci. Et du coup je peux plus activer. Allez. Ok on a perdu beaucoup de vie. On a perdu aussi beaucoup de matos. Autant dire que ça va être un long vent de souffrance. Ouais. Clemence. On a perdu beaucoup de choses en jeu. On a perdu. On va faire à la suite. C'est sérieux que j'ai pas assez de longueur pour te toucher de là ? On va le shooter avant qu'il nous embête, on devrait perdre une vis ou peu. Ah on y a cru, on y a cru mais non, ça ne marche pas. Alors ça sonne comme une zone un peu dangereuse pour quelqu'un qui a plus de vie. Il fallait bien que ça arrive un jour. L'avantage c'est qu'on est gagné un continu depuis quelques temps, je n'ai même pas vu quand. Ça devait être pendant la phase de shoot. Ça serait super bien de trouver des power-ups. Je dis ça, je dis rien, c'est une suggestion. Comme ça. C'est moins ridicule. C'est toujours pas terrible mais c'est moins ridicule. Bon, on a retourné celui-là, c'est tout pourri mais bon. Voilà, là ça me plaît plus. Là ça me parle. Il me semble que celui-ci devrait être par là. On va tranquillement se laisser glisser vers le bas. Ça a picoté ça. Alors ça pourrait être assez bien mais c'est pas par là. Ok, là on est pas mal. Il devrait mieux qu'une puissance de feu à peu près correcte. Il devrait mieux qu'une puissance de feu à peu près correcte. Donc ça va mais il est assez long. Votre ennemi, ça va être le temps. Sauf si vous connaissez à peu près les lieux évidemment. C'est pas une puissance exacte. C'est pas une puissance exacte. Mais évidemment il fallait qu'on shot and bounce. On est dans la myrthe. Voilà, à cause de ça. Ça a vraiment une puissance de feu à peu près. C'est une puissance de feu à peu près. C'est une puissance de feu à peu près. Je crois qu'on est parti pour un tour. Ouais. C'est exactement ça. Il fallait passer vers la droite et je suis tombé. Aïe à vous tomber. Au niveau de la musique The Walk que vous écoutez actuellement en fond sonore. Je vous conseille les Turrican soundtrack qui étaient disponibles sur Kickstarter à une époque. Et qui doivent être disponibles sur Deezer au moins. Peut-être sur Spotify. Il y a des remasters de ces versions. Des nouvelles versions avec un rangement. Et elles sont excellentes. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et ça permettra de rendre justice un petit peu je pense à un compositeur et à une machine qui était un peu trop oublié à une époque. J'ai regardé s'il y avait moyen de squeezer le boss carrément. Mais non. Hop il est sorti de être là je crois. En tout cas dans cette direction je les range. Hop. Bon on tire multiple c'est pas grave. Ça si on n'arrive pas à changer. Voilà qui est corrigé. C'était pas par là. Ah c'est vers le haut là bêtement. Ah j'ai peut-être même moyen de zapper le boss complètement. C'est même fort probable. C'est même fort probable. Hop hop hop. On va continuer notre ascension folle vers la sortie. Lui il dit c'est un petit peu faible large j'aurais préféré plus. Mais bon. On va faire avec. On va changer le niveau suivant. Et à nouveau une très bonne musique. On approche. On dans 3D On 3D On 3D On 4D On 4D. Sous-titrage ST' 501 C'est un rouage d'humainchination Hop, on a récupéré la vie et on n'a pas changé l'arme, ça me voit très bien là Hop, on a aussi moyen de tuer les ennemis comme ça, c'est vrai, en leur sautant dessus Mais pas tous les ennemis Hop, on récupère un deuxième continu au passage Alors, hop Je me demande si c'est pas vers le haut Encore une fois, c'est un passage assez labyrinthique Et les labyrinthes, j'adore ça, je suis extrêmement à l'aise dans ce type de niveau Comme dans tous les jeux de plateforme en général Si vous avez déjà un petit peu suivi la chaîne 52 minutes Aux niveaux sont pas linéaires C'est ce qui rend un petit peu le jeu plus pimenté Par contre la maniabilité est vraiment très bonne Dommage qu'on doive sauter avec eau Si on avait pu sauter avec un bouton, ça aurait été parfait Mais bon, ça arrive Profitons-en Faudrait pas qu'il s'arrête un quart de seconde plutôt C'est un cliché On va échapper de peu à un rouage à nouveau Oh machination Ça fait mal Relou Ok, par contre en termes de vie, ça commence à être short Si je me rappelle bien, la vie qui tombe en fait, qu'on a vu tomber C'est un piège à cons, puisqu'elle tombe dans un trou Je vois pas comment pouvoir se sortir sans prendre un autre type de tir C'est un peu plus pire 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 Est-ce que ça va vaut plus être Au moins on couvre pas mal de zones Ça fait un peu plus pire Ça fait un peu le ménage Et si on bourrine correctement la manette Ça le fait pas mal On arrive doucement mais sûrement vers la fin du niveau je pense On rechange de type d'environnement Le toiresse bloqué dans le mur ça me va très bien Ok, et la fin du niveau je ne nécessite pas de tuer les ennemis Je ne nécessite juste d'avancer Voilà, un niveau de puissant moi Alors si je me rappelle bien Ceux qui disent que j'ai complètement pompé sur Alien Vous êtes mauvaise langue C'est pas complètement pompé sur Alien C'est pire que ça On va devoir rechanger de disque Beaucoup de textures à charger Probablement Heureusement que l'émioteur nous permet de faire ça en deux clics A l'époque changer de disquette c'était bien relou Et alors là C'est pas Alien du tout Avec des jeux qui font des bruits Regardez ça c'est pas du tout Xenomore sur le côté La bonne ambiance du bad Vous allez voir après c'est encore plus abusé C'est pas que l'émioteur C'est pas que l'émioteur C'est pas que l'émioteur Il y a aussi l'émioteur Il y a aussi l'émioteur qui se balade Et l'émioteur Et l'émioteur Il vous bouffe Mais comme dans Alien Et ça vous boit une chaute Voilà Il fait sa petite langue dégueulasse Et si il vous touche vous êtes mort Il faut en dire que ça peut aller vite Il y a des oeufs aussi qui vont pondre des Slayshuggers du coup Qui vont vous tuer en un coup En gros c'est la loose La plus force raison avec une arme inefficace Je suis pas sûr que c'était pas par là Bon même je suis pas sûr que c'était pas par là du tout Ouf Ça c'était y espéré Il y a des ennemis qui sont pas très inspirés hein Une espèce de monstre avec un oeil sur des pattes Je sais pas ce qu'on appellera un gros exemple de design Je sais pas ce qu'on appellera un gros exemple de design Ça pique Ça pique Ça pique Ça pique Je pensais que j'allais y passer sur celui-là Voilà du coup Hop hop 1 1 2 1 1 1 1 Au cas-nouveau des the kid s'ouvre de façon extrêmement familière pour laisser échapper des bébêtes extrêmement familière aussi on peut pas faire deux mètres dans ce niveau sans reprendre pas à trop alors évidemment l'inconvénient du bounce c'est que quand on a perdu trop de vie il bounce plus du tout et donc du coup il est encore plus inutile que ce qu'il était avant on prend une petite blague au bout d'un moment les facehugers meurent tout seuls on commence à être short en tir continu on peut la faire sans je suis phénom, je serais peur d'un peu près, pas près de voir boss d'oeuf là hein je suis phénom, je serais peur d'un peu près, pas près de voir boss d'oeuf là hein j'espère une brique de power up mais non on a récupéré un bounce qui bounce vraiment on se fait défoncer bon le shield il va peut-être servir un peu bon le shield il va peut-être servir un peu mais je crois que j'ai jamais fait la fin y compris sur Amiga à l'époque d'ailleurs je ne suis pas sûr d'être déjà allé aussi loin sur Amiga à l'époque sur PC oui mais sur Amiga je ne crois pas d'ailleurs je suis pas sûr d'être déjà allé aussi loin sur Amiga à l'époque sur PC oui mais sur Amiga je ne crois pas elle a bien généreux en vie à l'époque il a dû considérer qu'on a assez souffert C'est parti. C'est pas terrible mais bon. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Par contre où est-ce qu'on doit aller c'est une bonne question. A part ça essaie de tomber. Mais c'était probablement pas ça. C'est parti. 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 J'ai encore eu droit en but, maintenant c'est fait. Avec un tir comme ça, on est bien avancé. On se fait défoncer. Oh, mon avantage j'ai un petit peu plus de la langue. Toujours optimal par contre. Hop. Plus de 3 vies. Heureusement qu'on a fait un petit peu le plein avant. Il y a un truc qui tombe du plafond. Je pense qu'on va aborder le niveau final dans les conditions parfaites. C'est même pas le niveau final d'ailleurs je crois que tu vas. Je crois que je suis en train de vous dire de la merde. Bon, la vie c'est déjà bien. Il ne me reste plus beaucoup de temps là Il a échappé de peu celui-là C'était tellement peu lisible J'aurais dû utiliser la Morph Ball Je veux que ça soit facile Lisez-moi les sortiers J'espérais qu'il y avait une brique de power-up ici et qu'on l'a perdu au passage Ecoutez Thérèse, je suis ravi C'est pas dur du tout Le voilà, le fameux dernier niveau Il y a beaucoup de temps Lui, c'est pas dur Il y a beaucoup de temps Et ça y va Il y a beaucoup plus Alors on est à l'un des proches Pour moi Et puis Oh On est parce-ci Pas d'energie évidemment. Ça c'était inespéré et inattendu. On y est cru jusqu'au bout ! Si on entame le boss de fin avec cet armement, on n'est pas dans le croqueur, c'est moi qui vous le dit. Ok boss de fin, je pense qu'on va crever. Je suis dans une petite mise de BA sur le coup. Bien sûr si on meurt contre lui on commence au début du niveau. Je pense que la méga est galère avec le sprite. Il fait des petites feintes. Ça a l'air d'avoir une espèce de platformeur à la tête. C'est tout ? Non. C'est quand même pas fini. Chui ! Et bah c'était tendu du slip. Il nous restait une vie. Et 3 continue. Je vais pouvoir enfin pour la première fois de ma vie voir la fin de Turican 2 et j'en suis très content. Si toute fois on me laisse la voir. J'en suis très content. L'endorine et tout ce qui reste de sa civilisation a survécu. La paix et la liberté ont été restauré et les cauchemars banni. La machine n'est plus. En jetant un dernier regard derrière lui, notre héros active sur Rocket Pack à zéro gravité. Et se dirige vers les étoiles et se dirige vers les étoiles. Rainbow Hearts et Factor 5. Qui nous ont offert ce Turican 2. The Final Fight. Sachant que c'était pas du tout The Final Fight puisqu'il y a eu des suites. Turican 3 sur Amiga aussi je crois. Et il y a des super Turican qui sont sortis sur Super NES. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir l'intro en lien avec ça. Elle doit être disponible je pense sur Youtube. Mais au moins vous aurez déjà vu la fin. Et ça c'est bien. 1h15 à peu près. Pas mal. Très bon jeu de plateforme à nouveau. Les derniers niveaux. Enfin l'avant dernier niveau du coup pas celui des ascenseurs. C'est celui du star avant celui Alien. C'est assez relou. En termes de musique il perd quand même pas mal. Mais alors le reste du jeu c'est un plaisir. Au niveau vraiment du gameplay c'était vraiment top. Les graphismes sont très très bons. Ils restent haut niveau pour l'époque. Et globalement très très bon jeu ce Turican. En plus qui arrive à renouveler son gameplay avec cette phase de shooter en plein milieu. Pas grand chose à dire quoi. Probablement un des meilleurs jeux de l'Amiga 500. Si vous ne l'avez pas fait et que vous cherchez un bon jeu de plateforme. N'hésitez pas. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Tant d'années. Tant d'efforts. Tant d'espoirs. Faudra qu'on se fasse Purican 1. L'occasion qui était autrement plus difficile dans mes souvenirs. Tant d'espoirs. Il faudra voir tout ça. Personnages de Ooof. d'apparence, Bren McGuire, Mr. Walker, Snake, Robot, Threatish, Boulder Dash, Scarface, que de jeux de mots de qualité, on se régale, Toki Hill, Jack the Gripper, Laser Larry, McClash, Fumo Bad Breaths the Dragon, Whamper Stomper, Sly Walker, Arnie Walker, Sloping Sloppers, Hatcher Giger, Hatcher Giger évidemment, et The Machine, apparence spéciale de Dokobobo. Évidemment, univers très inspiré de Hatcher Giger, donc c'était dur de ne pas faire une mention à son oeuvre dans les crédits, puisque le dernier niveau est clairement pompé d'Alien, d'Alienz même, je vente plus que du Alien de base. Et à nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas, si vous pouvez trop écouter le Turingan Original Soundtrack, dans le premier jeu, je vous conseille Thunder Plains, qui est vraiment une excellente chanson, une excellente musique, et dans le 2, The Wall, qui est vraiment très très bonne, et c'est que c'était très bien, on est très contents. Il y a eu des rumeurs à une époque d'un Turingan 4, mais malheureusement, c'est un petit peu mort, je pense. Bien sûr, ils nous disent de jeter un œil Turingan 3 et Super Turingan. et c'est la fin. C'est la fin et on va revenir, je pense, au menu principal. Bien sûr, on skate sur cette musique d'intro, mais aussi sur cette dernière musique et sur ce Hall of Fame, sur l'excellente musique de Turingan 2, qui était toujours au niveau, malgré les années. Et puis, donc Youtube, je te dis, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, tu laisses un pouce vers le haut, un pouce vers le bas si ça t'a pas plu, etc. Et des bisous, à la prochaine ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !